bonsoir à tous les titres de l'actualité de ce samedi audience au palais présidentiel le chef de l'état reçoit le célèbre de cassave jacob de varieux compagnie était venu remercier professeur alfa condé en guinée tard toujours à être effectif dans la plupart des écoles une situation du climat socio-politique du pays et puis pour soulager le panier de la ménagère 385 tonnes de poissons frais sont débarqués pour approvisionner les marchés de guinée voilà pour le sommaire encore bienvenue à tous d'abord ce message départ du président de la république à son excellence monsieur théodoro obiang nguema mbazongo président de la république de guinée équatoriale malabou excellence monsieur le président de la célébration de 45e anniversaire de l'indépendance de votre pays il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement guinéen nos très vives et chaleureuses félicitations après 45 années d'indépendance nationale grâce à votre votre degré de patriotisme et votre volonté inébranlable de diriger de courageuses réformes aux bénéfices exclusifs des filles et fils de votre pays la guinée équatoriale enregistre aujourd'hui de brillants succès sur les plans socio économique et culturel en cette heureuse circonstance je voudrais vous réitérer ma ferme volonté d'oeuvrer avec vous au renforcement constant des liens historiques d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays aussi permettez moi de souhaiter mes meilleurs voeux de santé de bonheur et de succès à vous personnellement et ceux de prospérité à tout le peuple frère équato guinéen veille agréer excellence monsieur le président et chers frères l'assurance renouvelée de ma haute considération qu'on a créé 12 octobre 2013 professeur alfa kondé président de la république chef de l'état au palais serre turéa le président de la république a reçu en audience aujourd'hui le célèbre groupe cassava ses musiciens étaient venus remercier le chef de l'état pour avoir créé un environnement favorable leur permettant de réaliser leurs deux concerts sanassi kéta doudou traoré le groupe cassava à la présidence de la république il a été introduit ce samedi 12 octobre 2013 auprès du chef de l'état par le promoteur culturel guinéen tigian souma objectif présenté au professeur alfa kondé ses stars de la culture mondiale avoir cette chance et ce privilège pour une troisième fois d'être reçu avec des stars du monde et d'afrique et partout puisque la première fois c'était alpha blondie la dernière fois c'était avec homage amélie makeba avec plusieurs artistes africains et aujourd'hui c'est le groupe mythique cassava et qui venait en guinée avec dix-neuf personnes et accompagné des artistes guinéens qui les accompagnent ici depuis le mois d'avril nous faisons la campagne sur tous les médias mais l'élection s'est approchée 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 jusqu'à au moment où on faisait notre événement mais le groupe a dit jacob l'a dit le jeu à la radio nous aimons la guinée quelque chose qui se passe en guinée nous viendrons en guinée donc nous pensons que c'est des vrais amis ils sont là pour le peuple guiné ils sont là pour nous cassava est un groupe de musique française originaire des antilles créée en 1979 aujourd'hui en guinée pour deux jours de concert géant ses amis en audience par le président de la république je vais vous dire merci parce que ça nous touche en tout cas je parle pour mon groupe et pour les autres d'être reçu par un président de la république en exercice c'est pas arrivé souvent donc il faut le noter nous on est venu en guinée parce que voilà bon on est un peu guinéens quand même et franchement c'est pas la propagande c'est bon voilà dans tous les pays où on a été en afrique on est toujours reconnu et nous-mêmes on reconnaît les gens d'immédiat on dirait ça c'est un truc qui nous arrive souvent en remerciant le groupe cassave le président de la république a témoigné de nouveau de sa volonté à oeuvrer en faveur de la promotion de la culture guinéenne aujourd'hui en pleine mutation vous promenez vous allez partout sur internet et la réalité guinéenne vous voyez la différence vous pouvez sortir aller partout nous avons été un très grand pays de culture nous avons connu les balais africains qui étaient célèbres dans le monde nous avons connu kandia nous avons connu les amazones malheureusement nous n'enseignons pas et nous ne montrerons pas cette culture à notre jeunesse bien que j'ai été opposant à la première république je reconnais que la première république a porté très haut le drapeau de la culture et du sport en guiné malheureusement cela ce drapeau est terminé mais nous allons faire en sorte que ce drapeau brille de nouveau dans le sol sur le ciel guiné en tout cas c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir évidemment vous avez souhaité de même dimanche vous savez dimanche c'est le jour où il ya beaucoup de problèmes sociaux les malades ou bien les décès etc et très souvent je dois en minanche c'est pourquoi j'ai souhaité bien que vous devez jouer le soir le soir aujourd'hui mais vous êtes suffisamment aguerris et c'est pas ça qui vous qui vous rendra moins performants le soir parce que vous n'êtes pas des jeunes artistes vous êtes des jeunes des artistes aguerris kassav signifie en créole galette de manioc et ce ne sont pas les copains qui créent un groupe mais des gens qui se réunissent autour d'une même chose l'installation d'un nouveau style musical ce groupe des juges par excellence inventeur du genre est donc devenu une légende vivante bon maintenant je prends seulement avec les dents justement le groupe kassav a livré hier vendredi son premier grand concert au palais du peuple depuis 1986 un concert qui a drainé du monde pour les 20 ans de l'agence de spectacle kidian world music kassav au grand complet du haut de ses 34 ans de succès a encore émerveillé le public de conakry abdoul karim kamara chèque madame d'ici là au milieu du feu ils ont mis le feu à conakry voici jacob des varieux jocelyne berroir jean philippe martelli appelé encore les trois grands j du groupe mythique kassav ce groupe qui a toujours mijoté la musique juque voire même moi la réinventer accompagné l'agence de spectacle titian world music qui a soufflé ses vingt ans ce vendredi à conakry dans un palais du peuple plein à craquer kassav a su fédérer les mélomanes de tous âges surtout les générations qui se sont toujours délectés de la musique juque en 20 ans titian world music a toujours vu en grand et tant que dieu lui donnera cette possibilité il en sera tu viens ici tant que et le bon dieu voudra cela parce qu'en fait c'est lui qui décide donc encore une fois je voulais juste faire plaisir à mon peuple à mon public et faire plaisir à ma passion de ce travail le public de conakry en délire par l'effet kassav n'a jamais été gâté par le passé comme ce soir conquis par des musiques comme caï mama ce public se donne à fond en trémoussant la cadence juque offerte par la bande de jocelyne berroir née en 1979 du côté de la martinique c'est le tout conakry qui vibre au rythme des antilles et je suis vraiment très heureuse car qu'à ça c'est vraiment mon groupe de référence et en martinique et je suis vraiment très content d'être là et surtout très heureuse de voir que les choses se passent bien c'est très bien organisé tout le monde s'amuse bien et je suis vraiment satisfait ça me rappelle pas mal de souvenirs lors de l'un dernier passage j'étais déjà là et ça me fait plaisir d'être encore là aujourd'hui certains artistes sont des faiseurs du tube les membres du groupe cassave au nombre de 19 débarque à conakry eux ils sont des façonneurs de batterie leur marque de fabrique pour dire joyeux anniversaire à la structure de promotion musicale d'étudiant souma comme quand vous regardez comme ça là quelle différence entre entier et un africain voilà la musique c'est pareil c'est à dire que la musique représente à peu près la photo des gens qui la font donc je pense que si les africains se reconnaissent dans notre musique c'est parce qu'elle est très proche de la leur avec ce premier grand concert dédié au public de conakry cassave promet encore de la folie ce samedi au palais du peuple de beaux spectacles a rappelé que le deuxième concert se tient aujourd'hui même au palais du peuple autre fait d'actualité au mois de mars dernier de nombreux chantiers de construction et de rénovation ont été lancés dans les juridictions de coïa du breca et bofa huit mois après le ministre d'état à la justice s'est rendu sur ces sites en vue de s'inquiérit de leur état d'évolution parmi ces chantiers visités figure le palais de justice de bokeh car nous ne sommes pas contre en nous à mars 2011 un programme de modernisation des infrastructures judiciaires et pénitentiaires a été élaboré en guinée lors des états généraux de la justice deux ans après le programme rentre dans sa phase active des juridictions sont construites ou rénovés à bofa du breca et coïa nous avons pour mission de suivre le chantier afin que nous puissions avoir un bon résultat parce que tout ce qui se passe il faut connaît un bon résultat à travers la qualité on ne veut pas que les choses avancent et après qu'on soit mis devant un fait accompli à bofa plusieurs chantiers sont lancés le palais des justices le logement du juge et du greffiant chef à bokeh les travaux du palais de justice évolue à la satisfaction des autorités judiciaires depuis 1963 l'état guinéen n'a construit aucune infrastructure judiciaire et pénitentiaire c'est vraiment le premier ouvrage et il a été fait sous la présidence du professeur alpha condé j'ose espérer que cette volonté va se perpétuer encore dans les autres préfectures de la guinée pour donner à la justice vraiment un lieu de travail tout à fait indiqué la construction à coïa d'une prison de haute sécurité le logement de la garde pénitentiaire s'ajoute aux nombreux acquis de la justice guinéenne l'adoption de la loi sur le statut des magistrats et l'installation les jours à venir du conseil supérieur de la magistrature cette année sont des réformes qui renforcent la justice dans sa quête de crédibilité autre région autre visite de terrain en route guinée c'est le pdg de la société ebomaf de burkina faso qui a été accueilli par son partenaire de guinée pdg du groupe guiterre c'est dans le cadre d'un partenariat entre les deux entreprises en vue de mettre en commun leurs expériences techniques et moyens pour réaliser les grands objectifs de leur gouvernement respectif faux de bangal fofana reportage arrivé à s'il est par la route du côté de bamako au mali voisin le pdg de ebomaf une société des travaux publics burkina be répond ainsi à une invitation de son frère et ami ansman kaba pdg de l'entreprise guiterre la guinéenne de terrassement routier dans le cadre d'un éventuel échange technique mais aussi et surtout d'intégration sommes citoyens africains et il se trouve que nos deux sociétés ont la même vision c'est à dire réaliser les grands travaux dont nos pays ont besoin à la satisfaction qualitative de tous nos pays c'est dans cet ordre d'idée que je suis présent aujourd'hui pour voir avec mon frère kaba les possibilités des travaux je l'ai invité de venir en guiné et coupler des initiatives que le gouvernement entend de faire accélérer les travaux de construction de réhabilitation et des pistes rurales de certaines routes dans la région de cancan la visite de terrain de l'hôte de marque du pdg de guiterre a commencé par ce pont majestueux posé sur le fleuve niger à guélie bakoro même si les visiteurs n'ont pas été impressionnés par la grandeur de l'ouvrage mais ils ont été tout au moins marqués par sa beauté architecturale car un objectif de cette mission conjointe des deux pdg d'entreprise avec les cadres du département des tp et transports et la reconnaissance des sites du futur pont devant être construit sur le milo et ses accès ici du côté de sasando reliant désormais directement les préfectures de sigiri et mandiana c'est aussi de l'intégration africaine je vous le disais dans les titres officiellement annoncé pour le 3 octobre dernier la rentrée scolaire en guinée parle toujours à être effective dans la plupart des écoles une situation qui serait dû au climat sociopolitique du pays lié notamment à l'organisation des élections législatives plus d'informations dans ce reportage de fatma takourma rendu en studio par abdoulaye gallo l'attente des résultats du scrutin législatif est la raison de la reprise métier des cours l'engouement dans les différents établissements scolaires reste morose élèves parents et responsables scolaires sont encore méfiants il ya eu les élections législatives il y avait on avait déjà commencé de proclamer les résultats donc les parents ont eu un peu peur ici à l'école primaire d'équipiers sur un effectif des plus de 3000 élèves la direction a enregistré un faible tour de présence dans les salles de classe le premier jour on n'avait pas assez d'élèves mais il commence à venir à son départ on avait une dizaine mais aujourd'hui j'ai 57 dans ma classe donc ça progresse contrairement à l'école primaire d'équipiers à la sainte marie les élèves ont massivement repris le chemin des classes plus le 3 octobre nous étions là nous avons très bien deux à l'école très bien débuté ici à la sainte marie jusque là où nous sommes dans les bonnes conditions et nous sommes en train de travailler dans la plupart des établissements la reprise reste suspendue raison évoquée la situation sociopolitique du pays pourtant le ministère de l'enseignement préuniversitaire a annoncé l'ouverture officielle des classes le 3 octobre dernier au même chapitre les dispositions envisagées par les autorités de l'éducation cette année concernant la réduction du prix des tenues scolaires ne sont pas respectés par certains établissements c'est le cas de l'école privé la citadelle où les responsables imposent des mesures spécifiques pour l'obtention des uniformes c'est un constat de notre reporter mamadi ghastama à conakry certains établissements scolaires étonnent en cette entrée sur les fils d'inscription ils imposent des mesures spécifiques qui vont à l'encontre de certaines initiatives de l'état à l'école la citadelle les parents d'élèves sont obligés d'acheter des tenues entre 800 à 900 mille francs guinéens une décision qui va à l'encontre de celle donnée par les autorités en charge de l'éducation la scroquerie nous avons fixé des prix uniformes et ces prix sont connus des parents alors des parents n'ont qu'à tendre l'argent à qui vend les tenues dans ces établissements au prix fixé officiellement pour ceux qui se prêteront à ce jeu non seulement ils mettent en jeu leur fonction leur poste de responsabilité mais également et il peut s'exposer à d'autres formes de poursuites judiciaires selon un responsable de l'école privé la citadelle cette somme équivaut à un certain nombre de fournitures le pire il n'y a pas seulement le tennis collège parce que nous donnons le 4 le sac cartable et le tenu de sport et plus deux pantalons et deux chemises depuis l'ouverture de la citadelle et les tenues nous faisons nos commandants sont de la turquie et ça vient ici avec le contenu et nous distribuons même si l'on tient compte de ces différents facteurs cette caution perturbe des nombreux parents d'élèves ils ne comprennent pas le bien fondé du projet de cette école qui impose les coûts exorbitants liés à l'obtention des tenues scolaires interrogés les responsables de l'association des parents d'élèves affirment qu'ils subissent cette situation depuis l'année dernière selon eux leur combat s'est herté à un compromis obscur entre l'école et les autorités de l'éducation de la ville de conakry colère en cours le gouvernement à travers un partenaire étranger a importé plus de 150 conteneurs d'uniformes scolaires à cette occasion un prix officiel a été attribué à chaque mètre de tissu l'idéal est d'assurer une meilleure rentrée scolaire en rendant accessible le prix des tenues à tous en guinée et puis tourner des membres du centre femmes citoyenneté et paix dans les différents marchés de conakry c'est pour sensibiliser les autres femmes sur les vertus de la paix et de l'unité nationale en cette période post électorale l'ambition de cette ong est de mettre les femmes en première ligne dans la lutte pour le maintien d'un climat social apaisé dans notre pays mon modèle fabaldi activité s'inscrit dans la dynamique de cultiver la paix et la quiétude après le scrutin du 28 septembre dernier c'est une initiative de l'ambassade des états unis d'amérique en guinée piloté par le centre femmes citoyenneté et paix il a été question d'expliquer aux femmes des marchés la nécessité de s'impliquer dans la consolidation de la paix et de collecter des informations pour accompagner les femmes dans l'amélioration des conditions de vie des familles à nous femmes de mettre l'eau sur le coeur de nos maris de nos frères de nos papas de nos oncles de nos voisins de nos collaborateurs pour qu'il y ait la paix dans la cité la paix n'a pas d'égal donc nous avons ce rôle à jouer il faut que les femmes se réunissent et qu'elle conjugue le même verbe qu'elle se donne les idées et qu'elle les applique donc c'est pourquoi nous sortons maintenant là pour sensibiliser les femmes pour ne pas qu'il y ait problème après le centre femmes citoyenneté entend cerner toutes les opportunités pour la mise en oeuvre des connaissances devant renforcer un climat social apaisé en guinée la guinée passe avant tout et la guinée passe avant qui que ce soit donc pour parler de réconciliation nationale pour parler de paix d'eau pour parler d'électricité pour parler d'éducation il faut d'abord la paix c'est la condition cinéconne de développement nous voulons tous la paix nous demandons à tout le monde de prier pour la paix dans notre pays pour cette première étape les femmes des marchés de la capitale ont échangé sur la situation socio-économique de la guinée avec les membres du centre paix des concepts comme le respect de la différence la non violence et le renforcement du dialogue entre toutes les couches sociales du pays ont été au centre des débats un chiffre 385 tonnes c'est la quantité du poisson frais débarqué à conakry pour soulager le panier de la ménagère à ce nouveau programme qui vise à assurer un approvisionnement régulier en poisson est rendu possible grâce aux partenariats entre le ministère de la pêche et les sociétés de pêche du pays mahawa sangari 385 tonnes de poissons mises à la disposition du consommateur guiné en quatre jours de débarquement c'est un programme du ministère de la pêche et de l'aquaculture en partenariat avec la société de libre à pêche il vise à approvisionner les marchés du pays en poisson de bonne qualité et en quantité suffisante le prix est très abordable donc nous vendons à un bon prix des espèces des associations de poissons nobles d'autres véhicules sont en train d'être sergés aussi pour j'ai recoré la baie cancan mamou sigri cette cargaison de poissons est composée des espèces prisées par les consommateurs guinéens depuis quatre jours nous assistons au débarquement de poissons fournés à conakry et partout dans le pays grâce à cette initiative les consommateurs de pays profonds bénéficieront aussi de la largesse du ministère de la pêche et de l'aquaculture mesdames et messieurs l'actualité oblige nous recevons sur ce plateau monsieur kwevogui maxime il est commissaire à la seni directeur département transparence bonsoir monsieur kwevogui bonsoir madame merci d'avoir répondu à notre invitation merci beaucoup si aux téléspectateurs de la grande rtg nous le savons depuis le 28 septembre les guinéens ont voté au compte des élections législatives et depuis cette date tous les yeux sont arrivés sur la seni pour la publication des résultats provisoires aujourd'hui nous connaissons pour les 37 circonscriptions et le cas de matoto reste toujours sans réponse qu'en est-il exactement merci beaucoup madame en fait à matoto il ya un malentendu qui s'est j'ai tourné vers disons entre les membres de la cacv mais qui a pris ce malentendu une allure de crise de confiance les membres de la cacv la cacv pouvez-vous dire c'est quoi la cacv bon c'est la commission administrative de centralisation des votes qui est installée donc à matoto et qui se trouvait dans toutes les circonscriptions électorales de la république et même à l'étranger au nombre de 38 à l'intérieur du pays et de 18 à l'extérieur du pays les les 56 ont donc rendu leurs procès verbaux il ne reste plus que celle de matoto la commission donc de matoto qui a eu une sorte de malentendu entre ses membres mais ce malentendu a dû être plus approfondi en termes de crise de confiance et voire maintenant créer au sein de des politiques comme des électeurs aussi une espèce de suspicions généralisée autour du travail que la commission est en train de faire et à ce titre donc la cacv a fait aujourd'hui prendre des décisions en session plénière spéciale d'ailleurs sur le cas de matoto autour de son président et là je bakari fofana tous les membres de la cacv donc était présent tous les commissaires et le bureau en a en totalité en dehors de son d'un de ses membres qui est qui est en mission actuellement et mais sinon la décision fondamentale qui a été prise a été d'abord vu la suspicion généralisée que cette situation regrettable crée aujourd'hui dans notre pays particulièrement pour les électeurs de la commune et donc la sénie a décidé d'adresser un courrier qui explique la situation d'abord à la cour suprême pour l'en informer en vue d'être alimenté par ses avis étant entendu que la composition de la cacv donc de la commission administrative est une composition qui est dont la loi exige que la présidence soit disons donnée pour vue par la cour suprême et que les autres membres aussi soient donnés par les partis politiques ce qui fait que donc la sénie a également adressé un autre courrier au parti politique particulièrement à ceux qui lui ont à qui lui avaient adressé une lettre pour lui exposer le cas de matoto c'est donc l'ufdg qui a envoyé excusez moi l'ufr l'ufr qui a envoyé l'union des forces républicaines donc qui a envoyé un premier courrier hier et à la date d'aujourd'hui le rpg arc-en-ciel aussi a envoyé un second courrier ces courriers ont retracé ce que ces deux partis constatés dans le travail de cette commission administrative et la sénie donc à juger aussi de les mettre au courant des décisions que la sénie a prise pour que le travail puisse régulièrement et normalement démarrer demain à l'intérieur de cette commission cette décision commence par un appel au calme un appel à la sérénité un appel à la conviction du travail de que la commission va faire un appel à diminuer la suspicion à porter davantage confiance au travail de la commission tout en aidant disons cette commission à se retrouver étant entendu que l'assesseur du rpg s'était retiré donc il a été demandé au rpg avec toute invitation faite que l'assesseur puisse retourner et que le travail sérén puisse être repris dès demain afin que dans la même journée qu'on termine en tout cas tout ce qui est du côté par exemple de la proportionnelle soit achevé ainsi que du côté du nominal donc tout est une question de meilleure organisation de la méthode de travail de la cacv c'est à dire la commission administrative un appel donc au calme à la sérénité particulièrement aux électeurs de la commune de matoto merci m ce que vous voulez d'avoir répondu à notre invitation merci mesdames et messieurs pour revenir à ce journal à mandyana après six ans d'opérations sur le terrain la société orifère wega mining guinée a bouclé sa phase d'exploration du gisement d'or avant même l'obtention du permis d'exploitation wega mining filiale du groupe avocet mining a présenté les études de faisabilité aux autorités du ministère des mines reportage brema keïda c'est un projet d'exploitation d'une durée de huit ans dans la préfecture de mandyana précisément dans les villages de congérant et de kouyong kou après la présentation des résultats de l'utile d'impact environnemental et social il était question ce vendredi de présenter les résultats de l'utile de faisabilité ce projet prévoit l'investissement de plus de 90 millions de dollars américains un investissement qui prend en compte les préoccupations des populations riveraines du projet nous avons travaillé pendant six longues années dans ces localités dans une parfaite symbiose la réalisation de ce projet orifère combien important sera saluée pour la guinée tout entière qui une fois terminée créera avec ce tout traitant plusieurs emplois permanents et non permanents et générera des recettes fiscales importantes pour le pays toutes les questions liées à la mise en oeuvre de ce projet orifère ont été soulignées par les participants cette société junior promet de respecter ses engagements vis-à-vis de la guinée nous sommes dans une société junior ici qui va produire pendant sept à huit années et le total fera aux alentours de cinq cent mille ans maximum sur six sept sept à huit années c'est une société junior mais mieux vaut faire la place à beaucoup de sociétés junior pour arriver à des productions assez intéressantes après avoir passé en revue les résultats de cette étude de faisabilité les participants ont fait des critiques et suggestions allant dans le sens d'une exploitation minière gagnant gagnant de mangana cap sur kankan nabaya où l'on enregistre une dégradation très poussée de l'environnement le non respect du plan d'urbanisation de la ville et les aléas de la nature sont entre autres causes de ce phénomène c'est du moins la vie des responsables du centre de recherche de documentation environnementale de la route guinée explication secoussouma la dégradation de l'écosystème dans la vie de cancan un phénomène devenu inquiétant pour les responsables du centre de recherche et de documentation environnementale pour le développement intégré de bataille composé d'une équipe à mixte de biologistes documentaliste et environnementaliste dresse le constat tous les écosystèmes de la commune nous avons environ près de 12 marques et rivières dans la commune de cana mais tous ces écosystèmes sont en voie d'être détruits entièrement d'être totalement détruits parce que les activités humaines ne respectent pas les règles de protection de la mort dans cette ville de cancan rivière mar fleuve et autres marigots sont menacés par les activités anthropiques et par les aléas de la nature nous demandons au gouvernement davantage aux institutions internationales aux ong aux organisations non gouvernementales aux associations de se mobiliser pour aider les populations riveraines du fleuve milot pour que le milot conserve plus ou moins sa santé les quartiers concours du mi 5 infras mafenda sont en train de disparaître sous l'oeil coupable d'une urbanisation sans principale selon ses spécialistes l'application le respect du plan d'urbanisation constitue des solutions pour sauver l'avenir le lycée et l'âge bureau diallo à sangoya change de visage l'établissement vient d'être rénové par le groupe mtn guinée après quatre mois de travaux la société de téléphonie a procédé à la remise officielle de l'infrastructure aux autorités de l'éducation en présence de celle des télécommunications un public reportage signé kerno maroufouba sadoubari le lycée et l'âge oubacabiro diallo de sangoya présente un nouveau visage l'établissement secondaire public debite l'année avec des nouveaux blocs de 14 salles de classe une direction et des toilettes c'est le résultat des travaux de rénovation engagé par le groupe mtn yellow car dans le cas de son programme d'investissement social le cours des travaux s'élève à 430 millions de francs guiné de rénovation of the school would not have been possible la rénovation de cette école ne serait pas possible sans without our distinguished partners sans l'effort conjugué de certains de nos partenaires plan guiné plan guiné zt e en cien en cien j'ai ciment j'ai ciment imprimant l'imprimerie est unique metal guiné metal guiné and of course our friends from the media et bien entendu nos amis de la presse depuis le premier juin 2013 jusqu'au 30 septembre 2013 quatre mois de suite nous étions là avec cette société et très sincèrement elle s'est investie avec ses partenaires et même aujourd'hui encore d'autres engagements ont été pris tous les élèves sans exclusif aucune tous les professeurs tous les parents d'élèves ils sont tous conscients de ce qui nous a été confié fruit du partenariat innovant entre le secteur privé et public dans le cadre de l'éducation ce geste est salué par les autorités gouvernementales au nom des élèves et des enseignants remercier mtn et ses partenaires à travers mtn remercier l'afrique du sud et le visage qu'a l'école aujourd'hui nous nous devons à mtn et ses partenaires je voudrais seulement lancer un appel à tous les opérateurs économiques pour que leur économie marche il faut qu'ils aient de bons cadres ces bons cadres pour qu'ils soient bien formés pour qu'ils existent et faut que le ministère l'enseignement pré universitaire fonctionne correctement je suis parti parmi vous à la remise de la clé des infrastructures qui sont réalisées à sangoya pour la raison bien simple qui a quelques mois c'est moi encore qui procédait à la peau de la première pierre je félicite le groupe mtn ce qui prouve essentiellement que les télécommunications se portent très bien en guinée cette rénovation du lycée sangoya s'ajoute à d'autres réalisations du groupe mtn dans le domaine éducatif en guinée en éthiopie tenue du sommet extraordinaire de l'union africaine la rencontre était axée sous les rapports entre la cour pénale internationale et les pays africains c'est le premier élément des nouvelles africaines sous forme de télégramme sommet extraordinaire de l'union africaine à hadis abeba ce samedi les chefs d'état et de gouvernement africain examinent une résolution qui demande l'ajournement des procédures de la cour pénale internationale contre des dirigeants en exercice les chefs d'état concernés par cette résolution sont le soudanais omar el-bechir et le kenyan ouroo kenyatta ce que nous souhaitons tous c'est voir les kenyans se réconcilier et vivre dans la paix et l'harmonie le premier ministre éthiopien dénonce le traitement inique de la cpi envers l'afrique depuis sa création elle n'a inculpé que des africains le procès du président kenyan devrait s'ouvrir le 12 novembre à la haie mais selon ce dernier la procédure l'empêche de remplir son mandat ouroo kenyatta et son vice-président william routeau sont poursuivis pour leur responsabilité dans les violences de 2007 100 jours après le coup d'état les supporters du président des chumeaux ahmed morsi se sont rassemblés vendredi au caire 2000 islamistes ont manifesté dans la capitale égyptienne prenant soin d'éviter la place tarir pour empêcher toute violence car depuis plus de trois mois les heures sont fréquents entre la police et les promorsi il ya moins d'une semaine une cinquantaine de manifestants sont décédés au caire alors qu'ils se dirigeaient justement vers la place tarir une tentative de coup d'état contre la légitimité voilà comment le premier ministre libyen qualifie son enlèvement jeudi alizeydan a été détenu durant plusieurs heures par des ex rebelle sans que l'on connaisse leur motivation alizeydan n'a pas donné le nom de ses ravisseurs mais pointé du doigt un parti politique derrière ces accusations on reconnaît le parti pour la justice et la construction la branche politique des frères musulmans libyens qui ont tenté de destituer le premier ministre cette semaine au moins trois personnes ont été tués samedi matin dans un attentat à djalalabad en afghanistan un kamikaze a fait exploser une voiture piégée devant un commissariat deux policiers font partie des victimes et plusieurs autres ont été blessés cet attentat intervient au lendemain de l'arrivée de john kerry à kaboul le secrétaire d'état américain est venu s'entretenir avec le président afghan amit karzai sur la question du maintien de la présence américaine après 2014 voilà mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal grand merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite au programme télévisé je vous retrouve demain dans la même édition et à la même heure merci à vous